L'international ivoirien Emmanuel Eboué a connu une vertigineuse descente aux enfers. Le footballeur a été ruiné par un divorce difficile. Il perd toute sa fortune, maison voiture et confie avoir même pensé au suicide. Alors que devient-il aujourd'hui ? Restons scotché à la vidéo pour mieux comprendre. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. En 2017, l'ancien défenseur a été impliqué dans une bataille juridique avec son ex-épouse Aurélie où il s'est retrouvé du côté des perdants. Elle a finalement dû rénoncer à certains de ses biens. Il avait à l'époque déclaré qu'il était ruiné et sans abri. Pour lui, il n'était pas inquiet parce qu'il savait qu'elle allait s'en servir des biens pour s'occuper de ses enfants. Aujourd'hui, Emmanuel Eboué reprend sa vie en monde. Pour ceux qui ne le savaient pas, remontons un peu dans l'histoire. En 2006, Emmanuel Eboué jouait contre le Barça avec le maillot d'Arsenal. Quelques mois plus tôt, il participait à la finale de la Coupe d'Afrique en équipe nationale ivoirienne contre l'Egypte. C'est dire que financièrement, tout s'est passé bien. Il roulait en voiture de luxe et avait deux grandes maisons en Angleterre où il s'est d'ailleurs marié avec une Anglaise, Aurélie Bertrand. Après un départ de Londres en 2011 et un passage de 4 ans à Galatasaray, la vie d'Emmanuel Eboué a complètement basculé. Il est suspendu pour un an ensuite à un conflit avec son ancien agent, ce qui l'empêche donc de jouer en Premier League en 2016. Un divorce viendra s'y ajouter. Il perd toute sa fortune, voiture et maison, sa famille, sa femme étant partie avec leurs trois enfants. Ne pouvant plus fuir les huissiers en Angleterre, Emmanuel Eboué revient en Côte d'Ivoire, sa terre natale. Émotionnellement, il est très blessé car il considérait Aurélie comme la maman qu'il n'a jamais connue. Alors aujourd'hui, Eboué a repris goût à la vie. Il s'est reconstruit petit à petit à Abidjan et occupe désormais le poste de recruteur à son ancien club Galatasaray. Il a usé d'une volonté et d'une force impressionnantes pour surmonter ses épreuves. Tout ceci lui a permis d'entamer une relation plus saine avec une certaine Stéphanie qui a beaucoup contribué à apaiser sa douleur. Les amoureux se sont mariés dans une ambiance intime à Abidjan. C'est une nouvelle étape dans la vie d'Emmanuel Eboué qui apprend à refaire confiance. D'après les informations selon lesquelles il vivrait dans une pauvreté extrême à la suite de son divorce, Emmanuel a démenti ces informations. Il dit ceci, après cette affaire de divorce, je suis retourné en Afrique. J'ai mes propres propriétés en Afrique et donc je vis grâce à cela. A-t-il ajouté, quand j'entends les gens dire qu'Emmanuel Eboué a tout perdu, je rigole. J'ai des propriétés au Ghana, j'ai des propriétés dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Je vis très confortablement et je remercie Dieu. Alors, quand les gens continuent de parler et disent qu'Emmanuel n'a rien, qu'il ne peut pas manger, qu'il n'a pas d'endroit où rester, ce n'est pas vrai. Alors, on venait de faire un tour dans la vie de l'international ivoirien Emmanuel Eboué. N'hésitez pas de nous faire part de vos réactions en commentaire et de vous abonner surtout si vous découvrez la chaîne pour la première fois. Bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.